... Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui à Taïbenghaï avec le président Alilo, député maire, mais aussi Massé R. Sissé, le directeur général du parc éolien de Taïbenghaï au Sénégal, qui est une filiale de l'Ekela. Dans le cadre de la visite d'une ferme pilote qui consacre près de deux noms de travaux d'échange entre le parc éolien de Taïbenghaï et la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes pour accompagner les jeunes et les femmes producteurs et productrices de fruits et légumes dans la zone de Taïbenghaï. Ce programme consiste concrètement à la mise en place de 1 million de dollars de la part de PETN et 1 million de dollars de la part de l'ADER, environ 500 millions chacun pour 1 milliard de Français de financement, tout de suite et maintenant, pour accompagner plus d'une centaine, voire plus de jeunes qui vont travailler dans le maraîchage, dans la production, en les aidant à acquérir du matériel de production, tout ce qui est système d'irrigation, des pompes solaires, de l'eau, des forages, tout un travail formidable que le PETN a déjà fait, en plus des pistes pour avoir accès au site. Et l'ADER s'engage à mettre en place un crédit d'exploitation sous forme d'investissement et un fonds de roulement pour permettre à ces jeunes de produire plus, de pouvoir conserver davantage et pouvoir transformer localement pour plus de valeur ajoutée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'objectif de l'ADER, c'est vraiment de créer des emplois pérennes et durables à travers le financement et l'entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes du Sénégal. C'est pourquoi le chef de l'État, le président Macky Sall, a créé la délégation. Aujourd'hui, avec la crise que nous avons dépassée au mois de mars, le président a pris des initiatives fortes, notamment en mettant en place une ligne de financement de 450 milliards pour accompagner les jeunes de son pays sur trois ans. Et nous, DER, nous travaillons en parfaite collaboration avec lui-même et les autres acteurs pour traduire en action concrète la vision du président. Et c'est que nous avons commencé déjà depuis un an avec Massaer, ici présent. Et j'en profite pour le remercier publiquement et le féliciter parce qu'il aurait pu dire « je suis là pour produire de l'énergie, l'agriculture ça ne m'intéresse pas ». Mais non, il s'est impliqué dans la société dans laquelle il travaille avec l'appui et l'accompagnement du maire, député maire de Taïbengyaï, dont le leadership n'est plus approuvé dans ce pays, pour vraiment impulser ce dynamisme de développement social, économique et communautaire. Et notre objectif, c'est de les accompagner. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons mobiliser pas moins de 2 milliards pour mettre des hangars de stockage et des chambres froides pour que dans deux ans, on oublie la perte des postes récoltes. Sous-titrage ST' 501